Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous l'intégrale suivante. Bien sûr, on va utiliser une intégration par partie de l'intégrale de 0 à 5 de x sur la racine de x plus 4 dx. Donc, pour calculer cette intégrale en utilisant une intégration par partie, premièrement, pour utiliser l'intégration par partie, on doit avoir un produit de deux fonctions. Donc, pour cela, je vais écrire x sur racine de x plus 4 sous la forme x fois 1 sur racine de x plus 4 dx. Et bien sûr, on va considérer, on va prendre ces deux fonctions. Je vais noter une sous la forme u de x et je vais déterminer sa dérivée, sa fonction dérivée. Et pour l'autre, je vais le prendre comme v' de x et je vais déterminer une primitive. Donc, pour cela, on va poser premièrement que u de x égale à x. C'est-à-dire, on va poser u de x égale à x. Si je pose x sous la forme u de x, je vais poser 1 sur racine de x plus 4 sous la forme v' de x. Bien, pour utiliser une intégration par partie, maintenant, j'ai l'intégrale de 0 à 5 de x fois 1 sur racine de x plus 4 dx. C'est quoi ? En utilisant le u et le v, c'est l'intégrale entre 0 et 5 de u de x fois v' de x dx. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va chercher la fonction dérivée de u et la primitive de v'. Donc, pour le u de x égale à 1, on trouve que u' de x égale à 1. Mais pour le v' de x égale à 1 sur racine de x plus 4, on sait que la fonction racine x, sa dérivée, c'est 1 sur 2 racine x. Et pour la racine de x plus 4, sa fonction dérivée, c'est 1 sur 2 racine de x plus 4. Pour cela, il nous faut ici un 2. Pour cela, je vais multiplier par 2 le dénominateur et le numérateur. Si, bien sûr, je considère la fonction v' sous la forme 1 sur 2 racine de x plus 4, ça, c'est quoi ? C'est la fonction dérivée de la racine de x plus 4. Il reste le 2, donc la primitive de cette fonction, c'est 2 fois la racine de x plus 4. Donc, on a considéré que u, on a posé u, c'est x. On a calculé la dérivée. On a posé v' c'est 1 sur racine de x plus 4. On a déterminé une des primitives. Par suite, comment on va calculer l'intégrale de 0 à 5 du u du x fois v' du x d du x ? Commençons premièrement entre crochets par u fois v entre 0 et 5. Pour cela, ici, on va prendre entre crochets 2 x racine de x plus 4, c'est-à-dire le produit de u, u, v. C'est-à-dire x fois 2 racine de x plus 4. On va écrire sous la forme 2 fois x fois la racine de x plus 4 qui est entre 0 et 5. Moins quoi ? Moins l'intégrale de 0 à 5. Ici, on va changer le u avec la dérivée. Et on va changer le v' avec la primitive. Donc, au début, on a l'intégrale de u fois v', enfin on a l'intégrale de u' fois v. Pour cela, on va utiliser ici la dérivée de u qui est 1 et la primitive de cette fonction qui est v'. Donc, on va écrire moins l'intégrale de quoi ? De 2 racine de x plus 4 fois 1 qui est 2 fois racine de x plus 4. Après, on va calculer cette fonction. C'est-à-dire, on va calculer l'image par cette fonction de 5 et de 0. Pour 5, on va trouver racine de 5 plus 4, c'est racine de 9, c'est 3. 3, 3 fois 10, c'est 30. Pour le 0, c'est 0, donc c'est 30. Et pour l'autre, je vais faire sortir le 2 en dehors de l'intégrale. Je vais écrire sous la forme moins 2, l'intégrale de 0 à 5. De quoi ? Pour la racine de x plus 4, je vais l'écrire sous la forme d'une puissance. C'est-à-dire, x plus 4 à la puissance 1,5 dx. C'est quoi maintenant les primitives de x plus 4 à la puissance 1,5 ? Bien, ce sont x plus 4 à la puissance 1,5 plus 1 sur 1,5 plus 1. Pourquoi ? Parce que la dérivée de x plus 4 ici, c'est 1. Ça ne pose pas de problème. Donc, on a bien sûr la fonction dérivée. Et pour le x plus 4 à la puissance 1,5, sa primitive, c'est x plus 4 à la puissance 1,5 plus 1 sur 1,5 plus 1. Reste maintenant à calculer 1,5 plus 1 et bien sûr calculer aussi l'inverse de ce nombre, bien sûr, et multiplier par 2. Donc, pour x plus 4 à la puissance 1,5 plus 1 sur 1,5 plus 1, c'est quoi ? C'est x plus 4 à la puissance 3,5 sur 3,5. En utilisant l'inverse de 3,5, on va trouver 2 tiers fois x plus 4 à la puissance 3,5. Et bien sûr, 2 tiers, on va la multiplier par 2. On va trouver 4 tiers. Donc, cette intégrale est égale à 30 moins quoi ? Moins 2 fois 2 tiers, qui est 4 tiers, fois x plus 4 à la puissance 3,5 entre 0 et 5. Après, on va calculer l'image de 5 et de 0 par x plus 4 à la puissance 3,5. Pour 5, on va trouver 9. 9 à la puissance 3,5, c'est quoi ? 9 à la puissance 3,5. 9 à la puissance 1,5, c'est 3. 3 à la puissance 3, c'est 27. Donc, on va trouver, bien sûr, le calcul. 5 à la puissance 4 à la puissance 3,5 égale à 9 à la puissance 3,5, qui est bien sûr 3 à la puissance 3, parce que 9 à la puissance 1,5, c'est la racine de 9 qui est 3. 3 à la puissance 3, c'est 27. Et pour l'autre, 0 plus 4, en remplaçant par 0. 0 plus 4 à la puissance 3,5, c'est 4 à la puissance 3,5. 4 à la puissance 1,5, c'est la racine de 4 qui est 2. 2 à la puissance 3, c'est 8. Finalement, on va trouver que cette intégrale est égale à 30 moins 4 tiers fois 27 moins 8. Et 27 moins 8, c'est 19. On va trouver 30 moins 76 sur 3. On va utiliser le même dénominateur. On va trouver que cette intégrale est égale à 14 sur 3. Et c'est comme ça qu'on utilise, bien sûr, une intégration par partie. On écrit cette fonction sous forme d'un produit. On considère l'une comme une fonction que je note U et je dois calculer sa dérivée. Et je note l'autre comme V', c'est-à-dire la dérivée et je vais déterminer la primitive. Et après, je vais utiliser cette formule-là, c'est-à-dire entre crochets, je vais prendre les deux fonctions U et V. Et pour l'autre, je vais utiliser l'intégrale et je vais inverser les rôles de ces fonctions. Pour le U, je vais écrire U'. Pour le V', je vais écrire le V. Et après, on trouve le résultat de l'intégrale donnée. Merci. Merci.